Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars dernier, Francis Zaviengano, le Camerounais, affrontait Anthony Joshua, le boxeur anglais, dans un combat de boxe qui n'a duré que le temps de deux rounds. Le champion Camerounais est tombé trois fois au sol lors d'un direct sur son compte Instagram. Francis Zaviengano est revenu sur cette soirée typique ou cette soirée atypique qui aura marqué la défaite de l'un des plus grands combattants du monde entier. Nous analysons cette sortie de Zaviengano sur ce plateau avec notre consultant Yannick Rénaud. Bonsoir Yannick Rénaud. Bonsoir Bancher Majiki, bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. On parle de ce combat de Francis Zaviengano battu au second round sur KO par Anthony Joshua. Francis Nganou qui dans un direct est revenu sur ce combat. Lui qui a fait des déclarations qui aujourd'hui font la une de la toile. Il parle du fait qu'il n'a jamais été dans ce combat pendant ses échauffements. Il a senti de la fatigue. Est-ce que ça peut arriver lors des combats de cette envergure ? Oui, la pression, le stress, la fauche, due notamment à la peur de mal faire et à l'envie de bien faire. L'envie d'être à la hauteur des attentes du public et aussi de son peuple. Parce qu'il faut quand même dire que par moments vous portez sur vos poids, on va dire l'enthousiasme et même la passion de tout un peuple. Vous vous sentez redevable envers ce peuple. Vous avez l'impression que vous n'avez pas droit à l'erreur. Et donc justement avant certaines compétitions. Moi je parle du sport de façon générale. C'est-à-dire que ce soit le football, que ce soit la boxe anglaise, que ce soit le climatisme, le tennis, la plupart de ces sports-là. Et encore plus dans les sports individuels. Parce que vous êtes vraiment seul. Vous êtes vraiment seul face à votre public, face à votre destin. Parce que le football, vous êtes nombreux. Et la passion, je veux dire, la pression peut être partagée. Et il y a des gars qui vous encouragent. Vous vous sentez que non, ça peut aller. Parce que vous pouvez vous reposer sur tel coéquipier et tel autre coéquipier. Mais la boxe anglaise, le sport individuel, c'est davantage beaucoup plus compliqué. Et donc à ce niveau, il y a des sportifs, des gens qui parfois, avant des combats, avant des compétitions, des grands rendez-vous, ont même des fomismes parfois. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sous pression. Ils sont tellement stressés. Le corps réagit. Le corps réagit. C'est-à-dire que psychologiquement, vous avez des angoisses. Parce que l'angoisse également se traduit. L'angoisse qui est psychologique se traduit également sur le plan physique, physiologique de façon générale. Parce que vous pouvez transpirer. Mais là, on est dans le cas de Francis Ngannou. Vous pouvez transpirer. Oui, ça peut arriver. Vous pouvez trembler. Vous pouvez paniquer. Vous pouvez vomir. Il y en a qui vomissent souvent. Et qui se sont pris en charge par le staff. On leur dit, non, ça va aller. Ça va, on les encourage. Et puis on fait des massages, on fait des trucs. Donc, Francis Ngannou, pour son cas précisément. Il faut dire que Francis Ngannou a fait un premier combat en boxe anglaise. Contre Tazen Fury. Contre Tazen Fury. On a vu des choses. Je n'ai pas envie de m'attendre sur la défaite. On a vu des choses. On a eu l'impression qu'il peut faire des choses. Il peut faire de grandes choses dans le milieu de la boxe anglaise. C'est-à-dire que ce combat, moi, je me disais, ce combat en trompe l'œil. Contre Tazen Fury. Qui a donné l'impression que Francis Ngannou, c'était déjà le très grand champion en boxe anglaise. C'était juste une impression où Francis Ngannou a montré qu'il était le champion de boxe anglaise dont le Cameroun ou alors toute l'Afrique rêvait. Des choses se sont passées. Des gens ont eu des impressions. Je lui ai préféré analyser et commenter ce que j'ai vu et ce que les gens ont dit. Les choses se sont passées. Parce que pour un grand expert en boxe anglaise, quand vous regardez ce combat-là, bon, on comprenait, il y avait des choses. Francis Ngannou, il a fait des choses. Mais on comprenait quand même qu'il y a encore des choses à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le très grand boxeur sur le plan de la technique et sur le plan de beaucoup de paramètres aussi, de beaucoup de points. Mais il avait opposé à Tazen Fury le combat, le duel physique. Il faut beaucoup inciter là-dessus. Il avait opposé à Tazen Fury un duel physique. Parce que la clé de ce combat en 10 rounds également, c'était que Tazen Fury avait l'impression qu'il va fatiguer Ngannou. Parce que Ngannou n'étant pas un boxeur, il n'est pas un boxeur anglaise, le cardio. C'est-à-dire que c'est une affaire de cardio. Le cardio, c'est quoi ? C'est le souffle, c'est la capacité à résister, à tenir pendant plusieurs rounds sans se fatiguer. Donc, on avait dit que Tazen Fury, lui, il comptait, il misait beaucoup plus sur le cardio. Il voulait fatiguer Ngannou, il voulait le faire courir, il voulait le faire danser, tout ça. Il voulait peut-être enchaîner rapidement et puis faire un KO. Bon, ça n'a pas été le cas parce qu'à ce niveau aussi, Ngannou avait peut-être travaillé ce côté-là. Et il a tenu, il a tenu physiquement, il a tenu au niveau du cardio et il a tenu physiquement. Il a dominé, il a dominé son adversaire sur le plan physique. Son adversaire également a essayé de faire des choses, son adversaire a mis quand même, il faut dire, il a réussi à emplacer, il a mis des directs, il a mis des coups à Ngannou. Ngannou avait aussi encaissé des coups. C'est pourquoi au niveau des juges arbitres, on a attribué la victoire à Tazen Fury. C'est vrai que le public s'est beaucoup plus focalisé sur Tazen Fury au sol. Ça peut arriver, vous pouvez tomber, mais tant qu'on compte et que vous vous relevez pour continuer le combat, ça ne donne pas plus de points que ça à votre adversaire. C'est-à-dire que le plus important, c'est que si vous tombez, que vous ne vous relevez pas. Et là, votre adversaire, il gagne du carré. Après le compte de la bise. Oui, Tazen Fury qui était tombé. Parce que parfois, des gens tombent eux-mêmes là et c'est même pour eux-mêmes une occasion de se reposer. Vous savez, c'est quoi, je n'ai pas de ruse. La bourse anglaise, c'est la ruse, c'est la malice, c'est l'expérience. Il tombe là, vous pensez qu'il est fini, alors qu'il est au sol en train de dire, Oh, pardon, Ami, je compte ça doucement, 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 doucement. Quand on compte, il arrive déjà au niveau de 8 là, il se lève, ça va, oui, lave les mains, il lave les mains, vous pouvez continuer, oui, allez, allez-y donc. Il récupère un petit peu et puis il continue. Donc, il y a ces choses-là. Donc, Shinganu à ce moment-là, quand il a son furie, furie tombe et ne se relève pas. C'est-à-dire qu'il se fait compter et ne se relève pas. Alors, ben oui, c'est une victoire claire, nette, mais furie s'est levé. Donc, ça ne compte pas beaucoup plus que, justement, les coups que chacun encaisse et dont on fait la balance à la fin du combat. C'est-à-dire qu'on essaie de dire, bon voilà, il a reçu un coup à la tête, il a reçu un coup au doigt, tout ça, et puis on comptabilise maintenant. On vient de dire, bon voilà, sur l'ensemble des coups que chacun a reçus, tel a donné plus de coups que tel. C'est comme ça, en fait. C'est ça, c'est pourquoi vous pouvez voir Tarzan Fury, peut-être qu'ils sont vainqueurs, malheureusement, pour Nganou et pour les Camerounais et pour les Africains. Voilà. Dans un combat où Nganou a dominé sur le plan physique, c'est-à-dire qu'en envoyant Fury sur le tapis. Maintenant, pour revenir sur la forme de Tarzan, de Nganou, contre Antoine Joshua, je disais tantôt que c'est arrivé au plus grand sportif. Avant des matchs, avant des compétitions, avant des combats, de se sentir un peu stressé. Et le stress, médicalement, on connaît la signification du stress. Mais après, Yannick Renaud, ce n'était pas le premier combat de cette envergure de Francis Ghanou. Il est un habitué de ce genre de pression. C'est justement où je voulais en venir. Parce que quand je parlais de l'exemple du cas avec Tarzan Fury, c'était pour dire qu'à ce niveau-là, ce combat a généré des attentes. Des grosses attentes. Donc, Francis Ghanou aborde ce combat face à Joshua, un peu comme le combat de sa vie. C'est-à-dire que c'est le combat qu'il doit confirmer. Qu'il a vraiment fait des choses. Qu'il a vraiment, entre guillemets, parce que le combat face à Fury s'est soldé par une sorte d'injustice de la part de beaucoup de Camerounais et d'Africains. Et même de Valades Européens qui estimaient que non, c'était une victoire volée. Là, Nganou, dans certaines de ces sorties, on pouvait... Oui, oui, oui. Mais maintenant, il avait à cœur de démontrer ce qu'on a pensé de lui contre Fury. C'est-à-dire qu'il avait à cœur de démontrer que c'est lui le meilleur et qu'en réalité, il avait battu Fury. Et d'ailleurs, il va aussi battre Anthony Joshua. De la même façon. Or, justement, il n'est pas habitué à ses combats. Il n'est pas habitué à la pression des combats de boxe. Mais la pression, elle est la même partout, que ce soit en boxe ou en MMA. Les attentes sont pareilles. Quand tu es déjà champion en MMA ou... Mais avant de devenir champion, il y avait aussi ce genre de pression. Où il fallait battre les gens. Oui, mais il avait aussi perdu des combats. On n'en parle pas trop. C'est arrivé quelques fois. Oui, il a perdu des combats aussi. Parce qu'il n'était pas encore le très grand champion. Le bronze, c'est lequel ? La pression est souvent du côté de celui dont on attend l'exploit. Celui dont on attend l'exploit. Celui qui est considéré comme l'upsideur et le potentiel plus fort. Le potentiel... Voilà. Le prochain sur la liste. Le prochain sur la liste. Donc, il a cette pression-là. Dans cette pression-là, il doit confirmer ce qu'on pense de lui depuis qu'il a combattu Taïs-en-Fury. Et donc, dans la vestiaire, il a cette pression-là. Ça pèse sur lui. Il a envie de très bien faire. Et je peux vous dire que c'est des choses qui arrivent tous les jours. Mais est-ce que le stress peut conduire à des envies de sommeil ? À une certaine... Avec une certaine activité. Francis Nga nous le dit. Il a préparé son combat. Il a très bien préparé son combat. Il a pris des habitudes de s'entraîner. Dans une certaine heure, pour s'habituer au fait qu'il pouvait combattre à cette heure-là. Et pour ne pas avoir des tentations de dormir. Mais il dit ce soir spécialement, il a eu des envies de dormir. Il sentait qu'il avait sommeil. Est-ce que le stress peut conduire à ça ? On sait que le stress empêche plutôt de dormir. Ça dépend. Ça dépend. Là, il faudrait peut-être poser la question. Un médecin spécialiste justement de ce type de question. Moi, je parle en tant que sportif ou alors ancien sportif. Quelqu'un qui a aussi un tout petit peu fait des compétitions. Il faut qu'on soit d'accord à ce niveau-là. Ça dit que... Qu'est-ce qu'il dit concrètement ? Il arrive à l'arène à 23h. Il arrive à l'arène à 23h et il combat à 3h. Heure de l'arabe saoudite. Ici, on était à 1h25, 1h30. Rien que l'attente. Rien que s'asseoir et attendre. Regardez les autres sur le rime. Ça peut donner sommeil ? Ça... Le sommeil, pour moi, je ne pense pas que ce soit forcément dû... Mais lui, il dit pendant qu'il s'entraînait, pendant qu'il s'est chauffé, il transpirait et il avait sommeil. Mais, Francis Gano, ce que je veux également dire, c'est que dans l'article de RMC, par exemple, qui débriefe cette sortie de Francis Gano sur Facebook, il est précisé qu'il a fait des visites, des examens à l'hôpital. Donc, s'il y avait quoi ce soit, je pense que peut-être ils auraient dû... Là, on est beaucoup plus dans la logique des personnes qui pensent qu'on aurait fait ou alors Francis Gano aurait inhalé avant son combat des substances qui l'ont rendu plus faible lors de ce combat-là. Et à ce niveau, Francis Gano ne le dit pas. Oui, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Mais les gens ont pu déceler cela de ce qu'il a dit dans sa sortie. À ce niveau même, Francis Gano n'insinue même pas. Francis Gano parle comme un sportif qui se rend compte que l'enjeu était très grand, l'attente était très grande et que sur le plan physique, sur le plan personnel, il a un tout petit peu subi le poids de l'enjeu. Ou peut-être qu'il voulait dire autre chose aussi. Non, je ne pense pas qu'il est très intelligent. Il ne faut pas... Peut-être que c'est pour ça qu'il a dit cette chose-là pour que ceux qui vont comprendre comprennent. Non, ce serait peut-être aussi une façon de griller sa carrière, la suite dans ce milieu. Nous connaissons tous le milieu parce que pour essayer d'aller dans le sens de ces personnes qui sont sur une thèse complotiste, on sait très bien que le milieu de la bourse anglaise n'est pas seulement de la bourse anglaise, le milieu de sport de façon générale. Parce qu'il y a également des trucages. On a parlé des trucages il y a quelques jours. Du côté, par exemple, du football, du championnat italien. en 2006, à la veille de la Coupe du Monde, la Juventus championne d'Italie a été condamnée à être reléguée en deuxième division. On se rappelle que les arbitres avaient été abondamment corrompus. Il y avait des paris truqués, tant de choses. Donc, ça arrive dans beaucoup de sports. Il y a des enjeux comme ça. On vient, on paye des arbitres, on paye même des boxeurs. des boxeurs. Donc, ça aurait pu être possible dans le cas du combat Anthony Joshua-Francis-Avien-Gannou ? Non, je ne suis pas en train de donner, de valider cette thèse-là. Je ne suis pas en train de confirmer cette thèse-là. Pour moi, je pense que... Mais on ne l'éloigne pas. Je l'éloigne. Moi, je m'éloigne de cette thèse-là. Pour ceux qui ont des éléments de preuve, tant mieux. Moi, ce que je pense, qu'est-ce que je pense concrètement ? Je pense que Francis-Gannou, pour une fois, il a été battu. Il a été battu et il a été battu parce que ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son domaine, la boxe anglaise. La boxe anglaise, ce n'est pas le plus physique, le plus costaud, le plus musclé, le plus barqué qu'il gagne, forcément. Non. Francis-Gannou n'a pas encore un niveau technique en boxe anglaise de nature à véritablement challenger des meilleurs qui sont là depuis plus de 20 ans. Au moins 20 ans, je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, Anthony Joshua, il a 34 ans. Il a commencé, il est en jeune. Il est au moins déjà à 20 ans dans ce milieu. Il est champion olympique depuis 2012. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 12 ans aujourd'hui. Ce n'est pas un enfant de cœur. C'est un monsieur qui a eu sa 31e victoire en ce jeu face à Gannou.